Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 7 juin sur l'hippodrome de Compiègne. Comme le veut la coutume, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait vendredi du côté de Mokanchi. Eric Raffin, en feu actuellement, l'emporte une nouvelle fois au sulki de For You Madrig le numéro 3. Top Prono fait sauter la banque en donnant le tiercé ordre de 268€, le quartet ordre de 1169€ et surtout un quintet plus dans l'ordre faisant plus de 16493€. Du côté du concours de prono gratuit, savons-nous quelques belles performances et notamment celles de Petit 15 et Badré 13 qui trustent les deux premières places du classement du jour grâce à un quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les deux ! Allez, étudions maintenant l'intéressant tiercé quartet quintet plus du jour. En ce dimanche 7 juin 2020, c'est le prix Wild Risk qui sera à l'honneur. Ce rendez-vous n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve labellisé Listed Race, disputé sur l'hippodrome de Compiègne. Ils seront 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus à espérer le succès lors de cette épreuve concourue sur le tracé des 3800 mètres de la piste de haie. Rock the Race, le numéro 3, est un cheval de classe qui dispose d'un très bon finish. Si Alexandre Seigneul lui donne un bon parcours, elle est largement capable de mettre tout le monde au pas pour son retour dans les handicaps. Déporte-toi, le numéro 1 est une valeur sûre pour l'une des 5 premières places. Retenir ce pensionnaire de François-Nicolle en basse quintet n'est d'ailleurs pas une mauvaise idée. Forain Flower, le numéro 6, est proche d'un succès à ce niveau de la compétition et le voir triompher ici ne serait finalement pas surprenant. Défi majeur, le numéro 7 est une jument de qualité qui progresse avec le temps et qui peut encore jouer le succès, partant avec la confiance de son metteur au point, Pascal Journiac. Henri Brulard, le numéro 14, dispose d'un très bon rush final et compte bien le faire savoir dans ce quintet plus ouvert. Vimon, le numéro 11, supplémenté pour l'occasion, n'est pas incapable de mettre tout le monde à la raison, notamment grâce à ses œillères pleines. En cas de non partant, faisons confiance à Faucon Dubosc, le numéro 4, pour introduire notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon quintet plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.